Concrètement, qu'est-ce que vous retenez de cette toute première expérience ? C'était vos tout premiers championnats du monde ensemble avec cette équipe de Full Fly Bordeaux. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas le résultat qui va avec, mais bon, on a passé vraiment de super moments. Et franchement, rien que déjà participer aux championnats du monde, c'est une expérience qui est incroyable. Et d'avoir que des personnes qui font la même chose que nous à longueur de journée, c'est incroyable de pouvoir profiter avec eux. On voit forcément un petit peu votre déception, Mathéo, parce que vous, vous aviez déjà été sacré champion du monde en dynamique A4, comme la même discipline qu'on voit à l'écran, c'était en 2019. Selon vous, qu'est-ce qui vous laisse penser que cette équipe de Bordeaux que vous formez avec vos trois autres coéquipiers a toutes ses chances, finalement, malgré le résultat, d'arriver à un plus haut niveau, à cette première marche mondiale que vous avez déjà atteinte ? Comme vous le disiez, on a totalement nos chances d'arriver en première place. C'est juste que forcément, les autres équipes s'entraînent et forcément, leur niveau augmente aussi. Donc c'est un petit peu le jeu pour les battleurs, en fait, de tomber sur des bonnes équipes ou des équipes un petit peu moins bonnes et de pouvoir, justement, grappiller un petit peu les places et pouvoir se battre directement au final avec eux. Et nous, malheureusement, on s'est fait éliminer assez tôt. Du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas pu se battre pour la première place. Malgré tout, ce qui est important de savoir, c'est que finalement, la France, historiquement, fait partie des nations fortes de la discipline. Oui, c'est vrai. Que ce soit en parachutisme ou en indoor, ça va. On ne se débrouille pas trop mal. On a plutôt une bonne fédération qui peut nous aider, quand même, et nous finance, que ce soit des heures d'entraînement en tunnel, des sauts en parachute, en parachutisme. Oui, franchement, on n'est pas trop à plaindre là-dessus. En tout cas, au quotidien, vous formez donc cette équipe Full Fly. Vous entraînez dans un tunnel ou une soufflerie, pour ceux qui ne sont pas habitués à votre jargon. Elle est ouverte à tous. C'est du côté de Mérignac. On va voir des images de cette infrastructure exceptionnelle qui est assez récente. Concrètement, Romain, comment on tombe amoureux de ce type de discipline assez insolite, assez peu connue encore, presque ? Alors moi, j'ai commencé par le parachutisme. J'ai commencé par sauter de l'avion. Je suis tombé amoureux de sauter de l'avion. Et en fait, notamment en France, en hiver, il fait trop froid pour sauter de 4000 mètres. Donc on m'a expliqué qu'il y avait des structures comme ça où on pouvait s'entraîner. On pouvait pratiquer justement ces positions de chute, ce jeu avec l'air, en fait. Et du coup, j'ai passé la porte d'une soufflerie comme ça. Et je suis tout de suite tombé amoureux du truc. Je suis tout de suite tombé amoureux du truc.